Hello ! On se retrouve aujourd'hui pour discuter et tester le OnePlus 5. Sa réputation de Flash Ship Killer 2017 est-elle amplement méritée ? Réponse en vidéo et avec l'émergence accrue des marchés chinois, est-ce que sa place de numéro 1 est toujours d'actualité, elle aussi en 2017 ? C'est parti ! On se retrouve du coup pour le BungSync directement, donc on se retrouve avec une boîte blanche estampillée OnePlus. Là il y a un petit 5 normalement sur la boîte mais vous le verrez pas vu qu'il est en blanc. Donc il s'agit d'un téléphone acheté chez Tomtop. On retrouve directement le smartphone, comme je vous présenterai juste après. Voilà, le smartphone qu'on met sur le côté. On retrouve ensuite une petite pochette rouge qui est du coup supporté le téléphone et dedans on va retrouver du coup une autre pochette avec cette fois le manuel et ce qui vous permettra de débloquer le petit réservoir SIM pour votre smartphone. Donc le manuel est malheureusement en anglais chinois, j'ai pas la traduction française mais vous pouvez facilement retrouver tout sur internet et vous retrouvez aussi des petits stickers OnePlus pour vous et vous retrouvez du coup le manuel et le kit de démarrage rapide comme sur un smartphone normal. Par la suite on retrouve quelques petites cartes postales qui d'après le constructeur a été prêts avec le smartphone. Donc voilà, une petite carte postale d'une belle vue je suppose que ça doit être en... Ouais c'est en Islande. Et voilà, avec un petit mot du CEO de OnePlus qui est en chinois parce que j'ai commandé le téléphone en Chine. En parlant de ça, la garantie sur ces sites là est de 2 ans mais garantie vendeur, pas garantie OnePlus. Donc le petit chargeur, c'est le dash chargeur qui est fourni directement avec le smartphone qui vous permet de recharger le téléphone en moins de 30 minutes. Donc assez sympa. Bon ici c'est version USA mais normalement le vendeur vous fournit un petit adaptateur européen. A l'avant on retrouvera du coup l'appareil frontal de 16 mégapixels, un haut-parleur ainsi que 3 boutons tactiles pour naviguer sur le smartphone. On retrouve cet arrière quelque peu mat mais glissant avec le logo OnePlus ainsi que 2 capteurs photo de 16 et 20 mégapixels. Avec flash bien sûr. Avec cette finesse, le téléphone est quand même garni de boutons sur le côté. On trouve du coup sur le côté gauche le bouton volume et le bouton qui vous permet de mettre le téléphone en silencieux ou en vibreur. Du côté droit le téléphone est garni du bouton On-Off qui est bien connu des smartphones ainsi que le petit encoche pour mettre votre carte SIM. A ma grande surprise en bas, vous retrouverez du coup pas un connecteur en USB mais un USB type C, un haut-parleur et une prise jack. Au final on retrouve un smartphone, un chargeur avec du coup la dash charge pour le rechargement rapide, un sticker, c'est une carte postale, un manuel de démarrage rapide, un manuel complet ainsi que la boîte rouge de OnePlus. On notera toutefois l'absence d'écouteurs. Le lancement du smartphone se fait assez rapidement avec un petit logo OnePlus et un petit chargement des familles. On arrive directement sur une page de configuration du smartphone dont on choisit la langue, la création où on se connecte avec son compte Google. Si on a une sauvegarde iOS ou Android, vous pouvez directement configurer sa restauration et ainsi avoir vos photos ou vos prises de notes par exemple ou vos documents Word directement à l'allumage du smartphone. On tombe enfin sur cette page d'accueil qui peut paraître assez similaire pour tous les possesseurs de smartphone Android mais assez oxygéné tout ça. On n'a pas d'OS, on n'a pas de surcouche dégueulasse. On a vraiment un truc léger, optimisé. Donc il s'agit d'Oxygen AOS qui tourne sur Android 7.1.1. Pour les applications, on peut les accéder en slidant du bas vers le haut. Les raccourcis, c'est du haut vers le bas. En parlant de raccourcis, vous pouvez vraiment avoir quelque chose de petit ou quelque chose de grand. Et vraiment, il y a toutes les options possibles. Et en plus, c'est personnalisable. Passons. Les paramètres sont toujours accessibles. Des paramètres longs comme ma taille pour vous dire. Et vraiment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de paramètres. Ça me choque comparé à iOS. Il y a beaucoup de choses sur iOS mais beaucoup de choses qui sont restreintes. Et là, il n'y a vraiment pas de restrictions. On peut vraiment tout configurer. Le Wi-Fi, on peut le configurer manuellement mais vraiment manuellement. Pas comme à iOS où ça reste encore guidé. Et c'est vraiment sympa par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et vous êtes vraiment surpris. Moi qui passe de l'iPhone 6 à un Android 7.0. Je suis vraiment surpris. On trouve vraiment, comme je le disais, quelque chose de léger comparé à Samsung ou à UI qui sont vraiment des OS chez ses concurrents qui sont vraiment très, très lourds. Alors que là, rien à faire. Tout est propre. Tout est clean. C'est comme si on mettait un Windows clean sur un PC vendu dans un centre commercial. Et c'est vraiment sympa. Et même après plusieurs heures d'installation et d'utilisation d'applications, ça reste toujours aussi propre. Et voilà, j'ai rien à dire sur ça à part que il faudra s'y habituer pour certains. Et pour ceux qui venaient d'Android qui sont passés sur iOS et qui reviennent sur Android, c'est juste une habitude à reprendre. Rien de bien méchant. Il est vrai que j'en ai pas parlé au début mais la fiche technique du OnePlus que je teste actuellement est un Snapdragon 835 cadencé à 2,46 GHz et avec 64 GHz d'espace de stockage dont réellement 57 et de 6 GHz de RAM. Vous avez une version un peu plus grosse en capacité de stockage avec plus de RAM aussi. Il faut savoir que du coup le téléphone est équipé d'un GP qui s'agit du Adreno 540 qui fait entièrement son taf. En attaque directement Antutube Benchmark avec un score de 182860 points. J'ai vérifié au classement le OnePlus 5 en 64 et 128Go dépasse toute concurrence dont S8 compris et je ne compare pas avec l'iPhone. Donc pour l'instant un des meilleurs sur le benchmark. Sur Geekbench 4 on atteint un score de 1983 en single core de 6676 en multi-core. Actuellement le S8 est à 1960 en single core et en multi-core il est à 6443. Donc le OnePlus est aussi là au-dessus du S8. Donc bonne ou mauvaise nouvelle à vous de juger. On a testé quand même PC Mark Android. Le Mi6 et par exemple le dernier Meizu Pro 7 le dépasse malheureusement. Par contre il y a un souci c'est que le OnePlus les bas au niveau de sa batterie. Donc voilà. Qui préfère les performances au détriment de la batterie ? Pas moi. Je préfère avoir quelque chose d'assez polyvalent et là c'est vraiment cool d'avoir une polyvalence pareil c'est-à-dire d'être bien dans le top et d'avoir une batterie correcte. On se retrouve du coup pour parler de l'appareil photo. Alors c'est un appareil photo qui est pré-installé de base c'est celui-là du OnePlus. On retrouve en haut du coup un minuteur si vous voulez mettre un minuteur pour prendre une photo à retardement. Vous pouvez choisir l'HDR ou la désactiver ou mettre des photos de high qualité. Vous pouvez choisir aussi le format 4 tiers 16 neuvième et 1.1 Voilà pour ceux qui veulent vraiment faire de tout en photo. Vous avez aussi la possibilité d'activer ou de désactiver le flash. Vous pouvez configurer le zoom avec vos doigts ou simplement en appuyant sur le zoom. Vous pouvez aussi choisir la caméra frontale assez facilement. Il n'y a pas d'effet embilisateur. Je préviens. Vous avez aussi le mode différents modes. Vous avez le mode vidéo. portrait, mode pro, accélérer, ralentis et panorama. C'est assez complet. Le portrait c'est pour ceux qui veulent prendre par exemple une photo de leur copine pour avoir un effet de profondeur derrière. Le mode vidéo est assez simpliste. Vous pouvez prendre des vidéos à l'avant et à l'arrière. Vous pouvez choisir la qualité entre 720p, 1080p, 1080p, 60fps et 4K pour la caméra arrière. Vous pouvez toujours régler le zoom. le mode pro vous permet de faire un réflexe ou un hybride. C'est à dire de configurer tout. ISO, stabilisation, de tout configurer. C'est assez cool. Vous avez le mode accéléré qui vous permet de prendre une vidéo et d'avoir un effet d'accélérer dessus. et du coup de réduire par exemple si vous prenez une longue vidéo de réduire considérablement sa taille. Le mode ralenti comme le dit son nom c'est prendre une vidéo et avoir un effet ralenti dessus. Par contre c'est exclusivement 720p. Vous avez le mode panorama qui est un mode panorama assez classique. Vous prenez la photo et après vous êtes guidé par le téléphone tout simplement. J'ai oublié de préciser la caméra avant prend au maximum 1080p pas 1080p FPS que 1080p. Cette fois-ci je ne vous montrerai pas en vidéo des photos et des vidéos prises avec le smartphone. Je vous laisse des liens qui ont été pris par des utilisateurs pour vous forger un avis et prochainement dans mes vidéos vous allez retrouver des vidéos faites avec le OnePlus 5. Donc voilà. On va parler de l'ergonomie du smartphone. Comme je l'ai cité au début le téléphone est assez glissant. Donc il faudra peut-être l'équiper d'une coque si vous voulez enlever cet effet glissant des mains et ainsi le protéger assez facilement. Le téléphone se prend facilement en main avec une seule main ou avec deux pour les gens qui aiment bien écrire un SMS avec deux doigts. Il faut savoir que le téléphone a beau être un 5 pouces il est assez léger assez fin et assez petit comparé à un iPhone par exemple et on peut comme je l'ai cité au début facilement prendre en main. On notera aussi que la protection d'écran de base laisse apparaître beaucoup de traces de doigts et l'arrière aussi. Donc pour les maniaques du nettoyage vous allez devoir souvent ou régulièrement nettoyer votre smartphone. mais bon rien de grave. On peut regretter par contre le manque du borderless moi perso j'aime pas trop le borderless voilà il y a des fins contours noirs c'est pas bien méchant mais bon pour ceux qui voulaient du borderless passez votre chemin le OnePlus ne le propose pas. On peut aussi en parler un petit peu au niveau des vidéos il faut savoir que l'utilisation pour regarder des vidéos YouTube par exemple et bah écoutez la qualité est vraiment parfaite pas mal c'est vrai que c'est pas un écran 4K donc vous pourrez pas dépasser la qualité maximale qui est de 1080p mais voilà vous pouvez profiter d'une belle de belles couleurs d'une belle luminosité quand elle est à fond on peut regretter aussi un petit peu le côté sonore mais ça je reviendrai par la suite voilà pour regarder des vidéos rien de plus simple pour regarder des vidéos facilement ça tient vous pouvez le tenir d'une main voilà en plus comme il est pas borderless ça vous évite de toucher l'écran et du coup de mettre en pause la vidéo par mégarde voilà rien à dire sur ça pour regarder une vidéo c'est bien pareil pour Netflix ou un film que vous allez regarder de longue durée sur un player vous allez avoir cet effet d'avoir le bras qui descend qui remonte parce que le téléphone est assez lourd et là comme le téléphone est assez léger vous pouvez tenir quasiment une heure et demie comme ça avec le téléphone dans la main regarder votre film regarder dans le bus dans le métro sans avoir un effet de fatigue sur votre bras vis-à-vis du poids du téléphone et ça c'est vraiment cool et bon rien à dire aussi pour un film ça change pas la qualité d'écran est toujours très bonne pour le jeu vidéo pour ceux qui sont amateurs de jeux vidéo moi je ne suis pas trop sur smartphone il faut savoir que j'ai un petit peu de mal avec la prise en main c'est à dire que vous avez les touches tactiles sur certains côtés des fois quand vous voulez jouer ça m'arrive personnellement de toucher cette zone tactile et du coup de faire un retour à l'écran d'accueil ou quoi qu'est-ce voilà je le dis ça ne va pas arriver à tout le monde mais je préfère prévenir les gens qui aiment bien jouer aux jeux vidéo je ne sais pas si ça vous arrive souvent mais moi ça m'arrive assez régulièrement et c'est ce côté tactile qui piaise un petit peu mon humeur sur les jeux vidéo mais bon il faut peut-être que je m'habitue je ne sais pas mais en tout cas les jeux vidéo il n'y a rien à dire toujours ce côté fin et léger permet en fait de jouer à des jeux de voiture par exemple assez facilement on peut facilement tourner le smartphone et s'amuser parfaitement quoi je n'ai rien à dire quand on joue un jeu c'est pour passer son temps c'est pour s'amuser et là le téléphone fait très bien son travail et ça sans lag et sans baisse de framerate bien sûr vraiment pour moi la batterie c'est vraiment quelque chose d'assez insurprenant je travaille de nuit donc je fais 12h d'affilé et il faut savoir que ça me dure quasiment une journée entière le téléphone à l'utilisation modérée c'est à dire un peu de vidéo un peu de Facebook un peu d'SMS un peu d'appel et pour les pressés le dash chargeur fait amplement son affaire si vous voulez recharger votre smartphone comptez 30 à 40 minutes et en 10 minutes à peu près vous pouvez déjà récupérer quasiment 40 à 50% de batterie c'est vraiment énorme donc pour les gens qui sont pressés c'est vraiment parfait et en plus le dash chargeur qui est fourni de base on dit oui on regrette par contre les écouteurs mais ça on ne peut rien y faire malheureusement en parlant de son c'est là que j'étais un petit peu surpris au début j'ai testé le son je me suis dit c'est bien mais je l'ai comparé à mon ancien iPhone et un Samsung A5 de 2016 et c'est là que je suis un petit peu me suis dit bon le son n'est pas très fort pas très puissant et il n'est pas de très bonne qualité ça il faut le dire sur internet on en parle beaucoup le son n'est pas tip top mais il est correct il est très très correct pour son prix et pour facilement regarder un film écoutez votre musique correctement même si vous écoutez votre musique je vous recommande d'utiliser des écouteurs si vous êtes dans le métro ça évitera de déranger votre voisin et pour ceux qui aiment bien mettre à fond la musique le brancher à un haut-parleur en filaire ou bien sûr le brancher en bluetooth sur un petit haut-parleur bluetooth des familles c'est toujours pratique mais rien à dire le son est plus que correct même si on regrette quand même des haut-parleurs un peu de basse qualité enfin pour conclure le one plus est l'outsider qui titille les plus grands après des appareils à des prix encore plus abordables qu'avait proposé one plus les années auparavant le one plus se lance dans le haut de gamme avec un prix assez élevé mais fait fort des performances une qualité de finition et un système d'exploitation régulièrement mis à jour pour gommer les défauts le one plus ne propose pas d'écran borderless mais fait entièrement son travail et permettant du coup pour moi de devenir l'android de l'année 2017 le prix de surco a été fixé à 500 euros de base à sa sortie mais est aujourd'hui disponible à moins de 400 euros là où Samsung et Nokia restent sur des prix bien plus élevés avec des performances en décas même s'ils proposent des choses complètement différentes je vous laisse des liens fiables d'achat si vous êtes intéressé par ce smartphone et merci donc pour le visionnage si vous êtes un possesseur de ce smartphone n'hésitez pas à laisser un petit témoignage pour qu'on se forge aussi un avis vis-à-vis de votre commentaire et pour ceux qui souhaitent l'acheter n'hésitez pas à poser vos questions et à laisser aussi votre avis sur cette vidéo et sur ce on se retrouve rapidement pour d'autres vidéos gaming et high tech sur ma chaîne sur ce bye bye on se retrouve